coucou c'est sophie et bienvenue sur je mange bien si tu souhaites bénéficier de conseils en alimentation en organisation faire le plein de recettes à faire ou non avec tes enfants je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner n'hésite pas également à activer la cloche de notification pour être tenu au courant quand une nouvelle vidéo est disponible et si les repas chez toi sont source de conflits je t'invite à télécharger mon guide des cinq clés pour des repas zen voilà et cette semaine c'est une semaine anniversaire j'ai ma ma grande fille qui fête ses six ans donc je vais vous proposer une recette de fraisier donc c'est une bonne recette fraîche et puis c'est un petit peu un incontournable après j'ai apporté des petites modifications je vous je vous laisse découvrir et puis et puis voilà donc on se retrouve en cuisine pour débuter la recette alors pour la recette du fraisier il nous faudra bien sûr des fraises il nous faudra de la crème entière lait de soja à la vanille nous faudra des gousses de vanille de l'agar agar ou de la de la gélatine de la maïzena de l'huile neutre donc moi j'ai pris de l'huile de tournesol et ainsi que du sucre voilà donc petite précision avant de commencer il faut vous mettiez votre bol un petit quart d'heure au frigo ou au congélateur pour que ce soit bien bien froid pour pour la crème puisque la crème faut qu'elle soit bien bien fraîche aussi ça sera ça montra mieux donc le thermomix est allumé on insère le petit fouet dedans donc une briquette de crème l'huile on commence par une minute vitesse 3 et on poursuit une minute une minute trente là c'est à surveiller à vitesse bon mais après plusieurs essais infractureux comment dire voilà ce que ça a donné tout sauf de la crème fouettée je crois que j'ai du beurre du coup je vais aller acheter de la crème fouettée toute faite et mais il me semble que il faut prendre de la crème fleurette alors 80 grammes d'eau 80 grammes de sucre une gousse d'ail en deux puis après on gratte on peut mettre la gousse dedans et donc là on va faire porter à ébullition et une fois que ça arrive à ébullition on stop et on laisse refroidir donc on va attaquer la crème pâtissière on racle la petite gousse d'ail et les petites graines qu'il y a dedans et dans les bols donc les petites graines la gousse d'ail et dedans je vais mettre deux oeufs 50 grammes de sucre 40 grammes de madina un sachet d'agarragar 250 grammes de lait de soja une petite gousse d'ail et c'est parti pour 11 minute 90 degrés vitesse qui atteint ça va ici regardez notre belle crème pâtissière ça rend bon la vanille j'ai enlevé ma gousse d'ail et j'ai bien raclé les parois du bol et là on va mixer 5 secondes 50 g et on va mélanger 30 secondes vitesse 3 et voilà le résultat on va mettre dans un plat assez grand assez fine comme elle est chaude on va mettre un petit film au contact on va la laisser refroidir à température ambiante et après on la placera au frigo voilà et donc là on va s'attaquer aux biscuits donc on va préchauffer notre four à 180 degrés et puis nettoyer le bol de votre robot on va encerre dans un premier temps le fouet on va rajouter 125 g de sucre 6 minutes 37 degrés et vitesse 3 donc voilà la préparation a triplé de volume donc là on va remettre 6 minutes vitesse 3 mais sans température on en serre le tamis et on met 125 g de farine et on va refouetter et on va refouetter pendant 8 secondes à vitesse 2 voilà en huile voilà notre moule est huilier et fariné moi j'ai mis un cercle au milieu parce qu'en fait mon moule est beaucoup trop grand et j'ai peur que ma génoise ne monte pas assez je ne veux pas investir spécialement dans un moule pour une recette donc je fais un système B et on va verser la préparation dedans donc voilà c'est parti pour pour 20 minutes à 180 degrés donc ma crème tapissière a bien refroidi je vais on va la détendre un petit peu à l'aide du fouet ma crème fouettée c'est maison donc là on va incorporer délicatement la crème fouettée et voilà la crème fouettée est incorporée on va réserver au frais j'ai préparé mon petit cercle j'ai mis un petit un petit normalement c'est du rhodoïd moi j'ai mis des petites feuilles transparentes pour bien maintenir le truc voilà et puis j'ai mis ma première génoise donc ne pouvez pas hésiter soyez généreux sur le sirop c'est ce qui va permettre au au gâteau de ne pas sécher de rester bien 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 moelleux donc n'hésitez pas sur la couche de sirop et après vous prenez les plus grosses fraises que vous avez on va les couper dans le sens du moteur je ne sais pas si vous voyez vous venez les je vais te recouter ça voilà les plaquets contre le voilà toutes les fraises sont placées on va venir garnir avec notre crème diplomate et ensuite on garnit avec les autres fraises les fraises c'est ok on va imbiber la partie des biscuits on va liger bien de sirop la préparation tic tic je ne sais pas si je fais un petit glaçage miroir dessus ou si je mettrai juste du sucre au glace je vais en fonction du temps que j'ai donc là je suis en train de réaliser le coulis de fraises du coup j'ai mis 40 g de fraises avec un sachet de sucre vanillé et un petit peu d'eau de rose je les ai laissés à feu moyen jusqu'à que les que les fruits soient soit presque réduits en purée et puis là je mixe le reste voilà je remets mon coulis de tomate dans la casserole fini d'être mixé je vais rajouter de l'agar-agar et je vais porter à ébullition puis après je pourrais le mettre sur mon gâteau voilà hop je vais pouvoir arrêter le feu je vais verser un petit coulis de fraises voilà mon fraisier un petit déco voilà j'espère que cette vidéo vous a plu alors j'ai eu quelques petites galères entre la crème fouettée qu'elle n'a pas voulu qu'elle n'a pas voulu prendre donc j'ai acheté du coup de la crème fouettée toute faite après j'ai eu une autre galère avec la génoise parce qu'en fait je l'ai mis au four et quand j'ai commencé à ranger mon plan de travail j'ai vu la levure chimique je me suis dit mince c'est pas bien la levure chimique le gâteau était déjà dans le four depuis 5 minutes du coup je l'ai ressorti du four j'ai essayé de mettre la j'aurais dû laisser comme ça en fait j'ai essayé de mettre la levure chimique pour remettre le gâteau et du coup il n'a pas monté du tout et en fait j'ai regardé j'ai regardé la recette enfin je me suis inspirée de deux recettes j'ai fait un mix et en fait il n'y avait pas il n'y avait pas forcément besoin de levure donc du coup j'ai dû faire une deuxième génoise parce que l'autre elle avait un petit peu monté mais du coup quand je l'ai coupé ça s'est un petit peu effondré et puis pour le sirop pour le coulis aussi parce que j'avais déjà fait un fraisier c'était pour les pour les deux ans de l'Isana et j'avais fait un beau coulis et je n'avais pas retrouvé la recette là du coulis donc j'ai fait j'ai trouvé une recette mais du coup ça n'a pas fait six miroirs il n'y en avait pas autant que donc si j'arrive à retrouver la recette du coulis qui avait bien marché pour moi je vous je vous la mets je vous la mets sur la sur la page Facebook je mange bien et et du coup le quatrième petit truc c'est que du coup le gâteau a bien pris vous avez vu il était bien tenu sauf qu'après la découpe en fait c'était c'était un petit peu liquide à l'intérieur mais en fait tout le monde a adoré c'était même moi j'ai trouvé que c'était ça faisait une petite crème en fait à l'intérieur du coup c'était c'était pas mauvais du tout donc voilà 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 c'est une recette qui est un petit peu longue mais c'est vrai que c'est une recette qui est assez appréciée donc comme je vous dis je vous mets la recette je vous ferai une petite fiche recette que je vous mettrai sur la page Facebook je mange bien si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner n'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour être tenu au courant quand une nouvelle vidéo est disponible et bien sûr je tiens à préciser parce que j'ai fait plusieurs fois le lapsus pendant la vidéo il ne faut pas de gousse d'ail mais bien de la gousse de vanille voilà et bien on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à très vite bye bye joyeux d'anniversaire lissama joyeux d'anniversaire lissama